Et bien WAKATP les amis c'est DarkMagicarp Je suis très 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 heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo Funko Pop, vous l'avez vu dans le titre je ne fais pas durer plus le suspense J'ai acquis pas mal de nouvelles pop encore une fois en magasin physique Mais aussi sur des groupes Facebook et c'est une des premières fois Et puis je m'en suis bien tiré je trouve Si tu passes par là d'ailleurs je te fais un petit coucou Puisque tu m'as dit que tu allais t'abonner à ma chaîne Donc la réception s'est bien passée Je vais vous montrer tout ça, il y a de la nouveauté Il y a des figurines assez rares et assez anciennes finalement Donc il y en aura un petit peu pour tous les goûts dans l'univers Disney Je suis chaud comme une baraque à frites là Je sais pas ce que j'ai mangé à midi Mais bon je suis très content de vous retrouver Je suis prêt, préparez le petit saucisson, le bichet de cidre Voilà le morceau de fromage Et préparez vous à voir toutes ces petites pop diverses et variées Juste après le générique comme d'habitude Top à la vachette On commence tout de suite avec les pop trouvés sur les groupes Facebook Voilà il y a certaines pièces malheureusement que je ne trouve plus en magasin physique Vous savez que je fais très peu d'achats sur internet C'est vraiment au cas par cas quand je ne peux pas faire autrement Et j'ai trouvé deux pop à prix très correct Voilà qui sont assez anciennes Je crois qu'elles datent toutes les deux de 2015 Peut-être 2016 mais je pense plutôt de 2015 Et vous me direz pour les spécialistes dans les commentaires Si je me trompe ou pas Deux figurines de petites créatures De petits personnages secondaires de chez Disney Qui ne sont pas issus de la même licence Le premier il s'agit de Mikko Donc le fameux raton laveur de Pocahontas Voilà assez content J'aime beaucoup quand les créatures sont beaucoup plus petites que les personnages principaux Ça permet d'avoir quand même une notion d'échelle relativement respectée Même si bien sûr elles sont beaucoup trop grosses par rapport à la réalité Bon assez content Malgré qu'elles ne soient pas superbement finies je trouve au niveau du visage Vous verrez là au niveau des tâches grises etc Vous verrez sur le montage Ce n'est pas exceptionnel Je la cherchais depuis un petit moment quand même J'ai préféré la prendre tout de suite là Parce que je trouve qu'elle commence vraiment à se faire rare On ne la voit plus du tout au magasin Et j'ai peur qu'elle monte assez vite en cote Donc voilà le petit Mikko bien content de l'avoir acquis pour la collection Ils n'ont pas fait de peur si d'ailleurs Et vous savez le petit carlin Le petit chien de Pokémontas J'aurais bien aimé qu'il la fasse également Mais bon voilà elle est quand même assez sympa Elle va rentrer dans la collection avec grand plaisir celle-ci Autre figurine d'une créature secondaire d'un Disney des années 90 aussi Et qui date je pense de la même année à peu près On va voir la numérotation au niveau des boîtes Il s'agit du fameux dragon de Mulan Il s'agit de Mushu avec le fameux criquet Le fameux criquet que je préfère presque peut-être à la figurine principale Beaucoup mieux réussie je trouve au niveau de son design Au niveau des détails que Mikko Voilà celle-ci elle rentrera directement dans l'escarcelle Et dans la besace de Lorraine Puisqu'elle l'a cherchée depuis un petit moment Donc j'ai réussi à lui avoir pour un prix très abordable Pareil est celle-ci de moins en moins trouvable dans les magasins Donc j'ai préféré sauter le pas assez rapidement Avant qu'elle n'explose au niveau des côtes Donc voilà je la trouve vraiment très très jolie Celle-ci elle plus que le Mikko Voilà une minceur spéciale vraiment sur cette vidéo Coup de coeur pour ce petit Mushu avec le criquet Qui fait plaisir également On continue avec de la nouveauté Voilà de relative nouveauté Puisqu'il s'agit des pop sortis il y a quelques mois Mais chez nous en Auvergne il faut être patient Avant qu'on trouve ça dans les étalages des magasins Il s'agit bien sûr de mon Disney préféré Le Roi Lion Ils ont eu la bonne idée de nous ressortir des pop À l'effigie de ce film là Certainement pour le film live action Qui va sortir un petit peu plus tard dans l'année Bon ils n'ont pas sorti tous les personnages malheureusement Et pour ceux qui n'avaient pas réussi à acquérir Poumba, Timon etc Ils peuvent maintenant les avoir Mais ils n'ont pas ressorti Scar Et j'aurais bien aimé aussi le trio de Yen Ça aurait été sympa Mais bon peut-être dans l'avenir on verra J'ai réussi à avoir bien évidemment le Mufasa Voilà qui est mon personnage favori du Roi Lion Et de très très loin d'ailleurs Et voilà je ne sais pas si c'est pareil pour vous Moi c'est vraiment mon personnage favori Assez sympa Bon quelques petits défauts Peut-être une tête un petit peu trop grosse Mais bon elle est quand même très très sympa J'en suis relativement content Les couleurs sont relativement bien respectées Contrairement au Simba qui était sorti il y a quelques temps Et même au nouveau Simba Je trouve qu'il est un petit peu trop Voilà jaune vert, jaune foncé Il est un petit peu bizarre Mais celle-ci est assez sympa Même si c'est celle que j'aime le moins de la collection Paradoxalement à ce que ce soit pourtant mon personnage favori J'ai ensuite réussi à avoir bien évidemment le Zazu Voilà je pense que c'est ma préférée de la nouvelle collection Voilà Zazu qui n'était pas sorti Un personnage inédit Je l'attendais vraiment beaucoup Elle est vraiment superbement réussie Alors là je trouve qu'elle a un aspect vraiment magnifique Les couleurs, l'orange Tend vraiment, tranche vraiment avec le bleu Enfin voilà je la trouve vraiment réussie Au niveau des proportions etc Elle est magnifique Voilà petit coup de coeur pour ce Zazu dans cette gamme là Un personnage que j'aime beaucoup aussi également Et enfin bien sûr le duo Le duo infernal Timon et Pumba Voilà qu'on avait déjà eu en version classique Il y a quelques temps Mais qui valent maintenant leur pesant de cacahuètes Et puisqu'elles se monnaient autour d'eux Je ne suis pas un grand spécialiste Mais au moins une cinquantaine d'euros Et ils nous les ont sortis dans la version un petit peu vaïnée Vous savez au moment où ils font la danse Pour faire diversion un petit peu à la fin du film Voilà super content Ils sont relativement réussis aussi Coup de coeur pour le Timon aussi J'étais pas chaud pour le prendre au départ Mais il est finalement superbement réussi Superbement détaillé Avec beaucoup d'éléments secondaires La petite fleur, beaucoup de détails La petite jupe Le collier de fleurs, etc Et le Pumba avec sa pomme dans la bouche Et voilà Vous connaissez tous cette scène fameuse du premier film Donc voilà Content de les avoir eues également J'ai pas pris Nala ni Simba Parce qu'ils étaient super classiques J'avais déjà un Simba Voilà on verra par l'avenir Si vraiment par mon zémerveille Je tombe dessus à petit prix Mais bon c'est vraiment pas dans les priorités du tout Pour l'instant J'en ai fini avec cette vidéo les amis J'espère qu'elle vous aura plu Dites moi dans les commentaires surtout Quel pop vous avez préféré dans cette fournée là Si ce sont les anciennes, les récentes Dans les récentes Lesquelles vous préférez le plus Est-ce que c'est Zazu comme moi Est-ce que c'est Mouchou Est-ce que contrairement à moi Vous préférez Mufasa ou autre Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge Comme d'habitude Vous êtes les seuls décideurs de la chaîne Et ça ne changera pas en 2019 bien évidemment Je tiens à souhaiter la bienvenue A tous les nouveaux arrivants sur la chaîne Puisque vous êtes de plus en plus nombreux Et ça me fait largement plaisir N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram Et ça me fait d'autant plus plaisir Puisque je suis de plus en plus actif Sur cette plateforme Vous retrouverez le lien en description Et au début de la vidéo également Dark Magikar Tout simplement vous me trouverez assez facilement je pense Comme d'habitude les amis D'ici la prochaine vidéo Portez-vous bien Sortez couverts Et puis salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501